Législative, ça s'approche. Les critiques envers le gouvernement de président Macron, ça commence, puisque, vous savez, en même temps que le cabinet a été formé, mis en place, parité fin membre, c'était respecté. Mais certaines lois, qui étaient lois Macron, qui sortaient de clés OSP de Jacques Attali, de 300 propositions, que Sarkozy n'a pas écoutées, qu'il n'a pas exécutées. Alors, ces projets-là, et certains de ces projets-là, s'étaient présentés à l'époque, Valls était premier ministre, Hollande était président, alors ça n'a pas marché à l'époque. Il y avait des manifestations, des contestations, et tout ça. Mais maintenant, avec ce gouvernement, le président Macron ne va pas abandonner ces projets, ne va pas abandonner les clés OSP qui étaient complétées, nettoyées, mises à jour de Jacques Attali de l'époque. C'est les lois Macron. Une partie, ça a été votée à l'époque, une partie restée. Alors, c'est ça qui va commencer à être négociée, discutée, contestée dans la scène politique française. Même dès aujourd'hui, dès demain, dès demain, déjà le salaire des présidents. La première personne qui ne va pas être d'accord, qui touche 3 000 euros de moins, c'est François Hollande, qui a aidé Macron maintenant le best salaire des présidents, vous voyez, soi-disant. Il y a beaucoup d'autres choses, mes chers amis. Pour ça, vous voyez, on voit que, comme on dit, tout le monde dit, le danger est passé, c'est-à-dire extrême droite n'est plus au pouvoir, mais il a 30 %. Maintenant, c'est le tour des critiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons Betty avec lui. Bonsoir, Betty, comment allez-vous ? Merci beaucoup, je sais que vous allez bien aussi. Très bien, je vous remercie beaucoup. Voilà, moi, je lui ai parlé de Trump. Moi, je trouve ça bien que Trump, pendant son mandat, s'est rendu en Israël. Très bien, par sa visite, il a reconnu les ondes qui seraient acceptés à un pays suif. Moi, je trouve ça très bien. Après, les commentaires, bien sûr, extrémistes, vous les connaissez, de toutes parts. Ensuite, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en Arabie Saoudite, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il était interdit la présence des Juifs. Est-ce que c'est vrai ? Oui, Betty. Oui, oui, on vous écoute. J'ai appris ça, j'étais très étonnée qu'en Arabie Saoudite, la présence d'un Juif était interdite. Même la présence d'un chrétien, j'étais vraiment étonnée et choquée. Comment sur cette terre, on peut interdire à la présence d'une personne ? Alors que c'est faux, puisqu'il faut qu'il s'est bien rendu en Arabie Saoudite avec sa fille et son gendre. Donc, leur chartre, on va dire, hispanique, elle n'a pas été jusqu'au bout, puisque tout le monde peut se rendre dans un pays, normalement. Moi, je vois les choses comme ça. Au moins, qu'on se rend pas correctement. Et donc, moi, je trouve ça très, très bien. Parce qu'il y a tellement de mensonges, il y a tellement de... C'est tellement fou, les mensonges qu'il peut y avoir dans le monde. Et c'est vrai que, pour certaines personnes, il faut savoir comment l'informer. Ils ont du mal à distinguer le vrai du faux. Mais une chose est sûre, c'est que... On cherche vraiment à savoir des choses vraies. On arrive à les trouver. Voilà. Donc, je vais vous rappeler parce que j'aime bien votre émission. Pour ça, je vais vous rappeler. Merci, Betty. Alors, vous avez bien sûr entendu que même Hamas, il a reconnu, soit disons, on peut dire, l'État d'Israël. C'est-à-dire, actuellement, vous ne voyez aucun pays qui ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël. C'est-à-dire, c'est une faveur, en faveur... C'est une question positive en faveur de la paix. Alors, si les autres aussi, ils l'entendent, ils l'écoutent et que le conflit sera terminé, vraiment, je crois qu'il y en aura une autre vie. Je ne sais pas si vous êtes historien. Israël, c'est-à-dire, ça fait plus de 3 000 ans. Il faut le dire. S'il y a des musulmans ou des chrétiens qui écoutent, je leur lance un message. Jésus, il est né, on va dire, ça fait 2 087 ans. L'Islam, il est né, ça fait 1 400... Il est plus fière, on va dire 1 500, je ne sais pas exactement. Il était avant. Donc, Jésus était juif, déjà. Donc, il était sur la terre, juif. En Israël. Ça fait plus de 3 000 ans. Et ça fait 3 000 ans qu'ils répètent la même chanson. Ça ne leur appartient pas. C'est toujours la même histoire. Mais partout, j'entends ça, c'est dans la tête des gens. Ils ont été... Alors, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient exactement, ce mensonge puissant. Ce mensonge tellement énorme qu'il en devient une vérité pour une majorité de personnes, alors qu'Israël a toujours existé. Et puis toujours, depuis plus de 3 000 ans. Il s'est donné que vous êtes historien. C'est bien, parce que les gens, ils ont aussi référence quelques fois à tout ce qui concerne les religions. Et moi, je trouve ça bien aussi que Trump s'est rendu en Terre Sainte. Parce que Israël, c'était l'origine de l'histoire religieuse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'origine. Ensuite, après, chacun... Moi, je suis pour la liberté, attention. Chacun est libre de croire en ce qui lui semble meilleur ou bon. Mais l'origine du monde, l'origine de l'histoire, elle vient bien d'Israël, oui ou non ? Les historiens, ça vient bien de là. Alors, puisque vous me posez la question de Betty, je veux vous répondre. Et les autres aussi, vous avez le droit d'intervenir, mes chers amis. Alors, concernant Jérusalem, musulmane, chrétienne ou juif, et David Abbassi, une petite vidéo de 5 minutes. Et quand, à l'UNESCO, à l'époque de François Hollande, on a voté en faveur, il disait, de Jérusalem, ville musulmane, cette intervention, c'était fait par David dans ma télévision. Vous pouvez taper David Abbassi, Jérusalem, musulmane ou juif. Et 5 minutes, vous avez la réponse. Mais une chose qu'il faut dire, vous avez tout à fait raison, l'islam n'est que venu depuis 1400 ans. Et Jérusalem s'était créée, même avant l'islam. Roi David et Salouman, ça existait plusieurs centaines d'années avant l'islam. Jérusalem également. Ça, c'est tout à fait normal et raisonnable. Mais la civilisation humaine n'a pas commencé avec Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est 4500 ans. On dit 3000, mais il arrive à 4500 ans, la création de Jérusalem, qui s'était faite par un perse, un iranien à l'époque. Même le nom de Jérusalem. Dans cette vidéo, je donne beaucoup d'explications. Vous pouvez aller l'écouter. Je ne vais pas parler ici maintenant. Mais la civilisation, déjà, ça a commencé de Mésopotamie, on peut dire. Mésopotamie, c'est avec la pensée de Mitra, Dieu de la lumière. Et après, c'est vrai, Betty, tu as tout à fait raison. Toutes les autres pensées, la totalité de pensées de judaïsme, de christianisme, s'étaient sorties de cette pensée de Mitra. Surtout que, vous savez, le tombeau de Daniel, le Sousse, tout ça, ça existe toujours là-bas, en Ironde. C'est Mordechai, Esther, le tombeau, c'est toujours en Ironde. L'empire de Mésopotamie de l'époque, c'était un pouvoir, les païens, quand on dit, pouvoir avec la pensée de Mitra. Ce qui, on ne le connaît pas bien, surtout, cette pensée historique n'a pas été modernisée. Mais c'est vrai, Jérusalem, depuis toujours, c'était une ville juive, plutôt. Et surtout, il ne faut pas oublier, je sais qu'une partie de nos amis qui vont nous écouter, les musulmans, ils ne vont pas aimer ça. Mais c'est la vérité, comme un historien. Vous voyez, le prophète de l'islam, au départ, il faisait ses prières envers Jérusalem, puisque sa femme était juive, kadhijé, et même lui-même, vous savez, il est descendant de juifs, puisqu'il est descendant d'Ismaël, l'autre enfant d'Abraham, c'est-à-dire, il est descendant d'Abraham. Quand tu dis Jésus était juif, on peut dire que même Mahomet était juif, mais il a révolté, parce qu'il avait la guerre, il a attaqué certains villages juifs. Ça, on ne va pas parler. Mais au départ aussi, il va se prétender d'être le Messie, le Moshé, Mahomet, il a envie d'être saint. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ses prières envers Jérusalem. Mais tout de suite, après certains temps, il va changer de direction, il va abandonner Jérusalem, et il va faire ses prières envers de la Mecque. C'est pour ça, Betty, tu as tout à fait raison, mais c'est une leçon de l'histoire. Ce n'est pas une idée personnelle, ou contre ça, ou pour ça, non, c'est l'histoire que David, il vous dit. Pour l'islam, Jérusalem, c'est la troisième ville. Première ville, c'est le Mecque, deuxième c'est le Médine, et troisième c'est Jérusalem. Et comme tu viens de dire, dans les deux premières villes, ce qui soit la Mecque ou le Médine, aucun d'autre chrétien, juif, non musulmane, n'a pas le droit d'y entrer. C'est interdit d'entrer, dans tous ces pays-là, les deux villes-là. Pourquoi ? Parce qu'il est en Arabie Saoudie, ils ne sont pas propres, ces gens-là. Les gens qui ne sont pas musulmans ne sont pas propres. Ils n'ont pas le droit d'y entrer. Mais Jérusalem, il est resté toujours troisième ville musulmane, deuxième ville chrétienne, puisque la première ville, c'est la ville où Jésus est né, et après deuxième ville, c'est Jérusalem. Mais pour les Juifs, depuis toujours, c'était la première ville, puisque leur histoire s'était fondée autour de cette ville, et les rois, tout ça, qui sont sur le monde, et David, tout ça, c'était l'abétit. Voilà. Une petite anecdote, suite à ta demande. Oui, il y a juste une chose, vous avez dit, allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend, oui. Vous avez dit que les musulmans, ils descendent des Juifs, non ? Ismaël, c'est un petit mot de tribu. Ils ne sont pas de... Non, son père, son père, c'était Abraham, de toute façon. C'était Abraham, son père, mais sa mère, c'était Hadjar, le servant, c'était le servant de Sarah. Mais son père, quand même, c'était juif, et son père, c'est vrai que le judaïsme, c'est à partir de maman, mais... Non, Abraham, c'était le premier homme au monde qui a reconnu Dieu pour son unicité. Ah non, ça aussi, c'est une histoire biblique qui n'est pas vraie. Avant lui, il y avait d'autres philosophes qui pensaient comme lui. Non, ça, c'est un état... Parce qu'avant Abraham, il y avait énormément de gens. Tu sais, Abraham, dans l'histoire de Zaratustra, c'est un des Zaratustra. Mais avant lui, il y avait énormément d'autres gens qui pensaient comme lui. Oui, et tout à l'heure, vous avez parlé du Hamas, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu la question. Quelle question, Betty ? Vous n'avez pas parlé du Hamas, je n'ai pas compris. Ah, je te dis, même Hamas, même Hamas, il a reconnu l'existence d'État d'Israël. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire, le conflit, le conflit contre Israël, c'était terminé déjà par le Palestinian au même. C'est ça que je dis, voilà. C'est-à-dire, quand c'est terminé par au même, je ne sais pas pourquoi, encore, heureusement, il n'y en a plus, il n'y en a plus, même sur notre antenne, on ne trouve plus personne de venir ici défendre la cause palestinienne contre, soi-disant, Israël, parce que ça s'est terminé. Tout le monde, maintenant, reconnaît l'existence d'État d'Israël. Tout le monde est aussi pour deux États, État palestinien, État israélien, et surtout, Betty, président Macron, président Macron aussi, j'ai entendu, en privé, de sa bouche, qu'il va dire ça officiellement. Lui aussi, il est pour deux États, Palestine et Israël, qu'il appelle Sadour, voilà. Le conflit, c'est fini. À mon avis, le conflit israël-palestinien s'est terminé, voilà. Maintenant, il faut des dirigeants très sages, de deux côtés, surtout du côté des palestiniens, pour qu'ils signent rapidement des accords, pour commencer à travailler ensemble, c'est tout. Surtout maintenant, il y a un autre conflit qui est dans le monde, c'est Chiaïté-Sonnée, l'autre, c'est terminé. Monsieur Abbas, c'est pour faire la paix, il faut être deux. Tous les jours, il y a des attentats en Israël, vous savez ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et si en France, on n'en parle pas, dans les médias français, on n'en parle pas, c'est tous les jours qu'il y a des attentats terroristes en Israël, causés par des Palestiniens. C'est une réalité, c'est un fait, l'information pouvait l'avoir partout, à part des FN, bien sûr. C'est vrai que c'est un... Moi, je pense que, en fait, ce problème-là, il vient même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils veulent... C'est comme si que... Oui, l'UNESCO, vous avez parlé de l'UNESCO. Voilà, l'UNESCO, des rares fatales qu'ils ont fait, parce qu'ils sont ignorants totalement dans l'histoire, dans l'histoire biblique, ils sont complètement ignorants. Ils se sont mis du côté musulman, parce qu'il faut savoir aussi, à table, de l'UNESCO, il y avait, je pense, si ma mémoire est bonne, il y avait 51 personnes en faveur des sites religieux. Alors, une chose que je voudrais comprendre, si, comme ils disent au nom du Temple, il y a aussi la tombe d'Échoua Bénoune, Josué, un Français, il est respecté. Pourquoi ils saccagent les tombes des prophètes ? Si... Parce qu'en écoutant leur discours, si Jérusalem appartient aux musulmans, d'après ce qu'ils disent, alors que c'est faux, l'histoire démontre que c'est faux, il y a des écrits. Après, ceux qui croient c'est qu'ils ne croient pas, c'est comme ça. Il y a des écrits, depuis plus de 4000 ans, maintenant, vous avez dit 4600 ans, je ne sais plus, pourquoi ils saccagent les tombeaux des prophètes ? Qui c'est leur prophète à eux ? Alors, ce n'est pas leur prophète, mais ils disent que c'est leur prophète. Et après, ils saccagent. Il faut expliquer, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas leur moralité. Parce qu'ils veulent s'approprier une chose qui ne leur appartient pas. Et ensuite, ils le détruisent. C'est vachement logique comme réponse. Mais c'est ce qui se passe. C'est le tombeau de Joseph aussi. Ils vont s'encager, ils ont brûlé. Et ça, les Nesco, ils ne le disent pas. Ils disent que c'est caché, puisque l'information, elle n'est pas diffusée. Il y a des gens qui s'intéressent aux écrits de chère biblique et qui aiment s'intéresser à ces sujets. Vraiment, sans chercher à discorde, sans chercher à utiliser d'autres. qu'on m'explique, comment on va s'approprier une partie d'un pays pour ensuite le détruire. Et on revendique ça à eux. En plus, c'est des patriarches. C'est un comble. Ça se convient que... C'est du mensonge, tout ça. Quelque chose qu'on aime, on ne va pas le détruire. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est quelque chose qu'on respecte. On ne va pas aller le détruire. On ne va pas aller le brûler, le saccager. On va le respecter. Pour les croyants, ils vont aller prier sur ces tombeaux-là. On ne va pas aller les détruire pour après dire que ça leur appartient. Et c'est ce qui se passe. Et l'UNESCO, ils sont d'accord. Moi, pour moi, je trouve que l'UNESCO, c'est une organisation d'escrocs, de menteurs, puisque, un, ils ne se réfèrent même pas à l'histoire. Personne ne connaît l'histoire. Et c'est juste une histoire... C'est politique. C'est tout. C'est tout politique. Et je trouve ça, je trouve ça non plus inadmissible de saccager des tombeaux de scandaleux depuis des listres, depuis des siècles, des siècles que se glissent. Et ça, en France, la majorité des gens qui hurlent au scandale, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe, quoi. Qui hurlent à l'injustice. Qui hurlent à tout ce qu'on veut. Alors qu'en réalité, le vrai sujet, il n'est même pas écouté. Il n'est même pas respecté. Alors après, vous me parlez de deux états. Moi, personnellement, je suis pour la paix. Mais à ce niveau-là, moi, je ne pense pas qu'il y ait une paix. Parce que je veux aller encore plus loin dans l'histoire des brides Gaza. Ça appartenait à l'Israël. C'est bien, ça. L'Angaza, oui. C'est l'histoire. Les brides. C'était R.S. Sharon, je pense, même, on a la bonne qui est donnée cette partie-là. C'est l'histoire. Moi, je n'invente rien. C'est l'histoire. Ceux qui cherchent l'information, ils trouveront l'information. C'est l'information. C'est l'israël. Alors qu'Israël, c'est tout petit. C'est 350 kilomètres, je veux dire, ou sur 150 kilomètres. Ça ne fait même pas la moitié de la France. Un cas de la France. Et le monde, le monde regarde Israël comme s'il était, je ne sais pas quoi. Enfin, il faut qu'on m'explique. Parce que je ne comprends pas. Des choses qui me dépassent. Je ne comprends pas. Comment le monde avec cette haine violente ? Je me souviens des manifestations en 2014. J'étais choquée. J'ai vu des choses incroyables, extraordinaires. Dans Paris, ce que j'ai vu en 2014. Il fallait le voir. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu en direct. J'ai vu en live. Eh bien, c'était... C'était de la folie. De la folie terrible. Quand on voyait aux informations et qu'on voyait sur place, c'était hyper flippant. J'ai vu des choses que je ne vais même pas dire à l'antenne parce qu'on ne va pas me croire. Et puis deuxièmement, je ne le dirai pas. Mais je peux vous dire, c'est grave. Que même la France a pu se laisser faire, laisser faire de telles choses. Moi, je ne vais pas allumer le feu. Moi, je suis là en tant qu'observatrice, en tant que ma propre idée du monde, de moi-même, sans que je me fasse absolument ce n'est pas qui que ce soit. J'observe. et on voit bien que la dernière fois, je vous ai appelé, on parlait de religion et je vous avais dit que, peu ou tard, les politiques, si vous parlez de Macron, les politiques, ils seront forcés de parler de religion puisque c'est la religion qui va prendre le dessus sur la politique. Et on voit bien ce qui est en train de se passer, déguisé, en partie, en revendication, en tournant un mouvement politique. Mais tout ça, c'est un déguisement. On voit bien, quoi. Je veux dire... C'est dommage que des gens de bonne volonté ne se lèvent pas pour calmer les choses. Là, ça va... On va dire que c'est calme ici en France pour le moment. Mais... Moi, je redoute fortement autre chose. Merci, Betty. Merci à vous, M. Batti. Merci, Betty. Bonne soirée. Voilà, c'était Betty sur 95 FM. Vous savez que vous pouvez nous regarder quand vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant .com ici et maintenant .com dans le monde entier et vous avez la parole. C'est vrai que aux États-Unis, on était allés en Arabie Saoudie, après en Israël puisque Trump était là-bas et tout d'un coup, avec Betty, on est allés à Jérusalem également avec Trump. l'histoire de Jérusalem, en a parlé. Vous avez la parole. Si vous voulez vous exprimer, au départ, j'ai parlé sur le projet de moralisation de... de peuple français envers les élus et les cinq éléments que Macron a missionné François Bayrou, garde-saut, qui est en train de réfléchir pour présenter un projet de loi, on peut dire, et beaucoup d'autres choses. Et c'est le moment, c'est-à-dire, c'est le moment que le peuple, après son participation aux élections, va participer aux législatives le 18 juin et en même temps, pour toujours, vous devez rester présent dans la scène politique avec une carte postale, avec des e-mails, avec une lettre, chaque mois, chaque semaine, vous devez viser les ministres, premiers ministres, présidents de la République, vos députés, vous devez être présents dans le champ politique. C'est-à-dire, il faut qu'on vote, on ne laisse pas. On ne va pas partir pour revenir dans 50 ans. Soyez présents et imaginez-vous que chaque acte que vous faites va être resté et marqué dans l'histoire de la France. Il ne faut pas penser que, oh, moi, je suis un pauvre, un riche, quelqu'un de ce métier, de d'autres métiers, oh, qu'est-ce que je vais écrire pour Macron, pour le premier ministre, Philippe, pour d'autres ministres, je ne sais pas. Non, une fois que vous avez des projets, une fois que vous voyez des contestations, des oppositions envers n'importe quoi, ou vous avez des idées, je vous assure que ça peut marcher. Écrivez, en même temps que vous intervenez sur le radio ici, maintenant, 95, 2FM, vous pouvez écrire, proposer aux gens que vous les avez placés dans le pouvoir politique, mes chers amis. En même temps, n'oubliez pas, David Abessi vous a demandé de parler de votre radio ici maintenant, qui existe depuis 1980, 37 ans, le prochainement, ça sera la 38e année, parler de cette radio, inviter vos amis d'intervenir, d'écouter, et d'intervenir surtout, parce que c'est très bon, populaire, vous avez le droit de l'utiliser, et même si vous connaissez les gens qui ont des idées, qui ont des propositions, qui ont envie de le partager avec les autres, téléphonez, envoyez des messages, envoyez des e-mails, invitez-le, puisque c'est vrai que la radio, il est très ancien, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours des nouveautés, des personnalités présentes ici et maintenant, ici et ailleurs. les gens, ils ont besoin d'être conseillers, présenter votre radio aux gens, aux amis, qui vous le connaissez, de loin, de proche, c'est un avantage que vous avez, pourquoi ? Puisque vous avez la parole, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, et on est toujours en train d'apprendre, grâce à cette radio, on apprend des choses, et surtout, les choses qu'on n'entende pas ailleurs, où vous l'entendez ici, et en même temps, en même temps, vous pouvez le partager avec plusieurs personnes dans le monde entier, puisque vous savez, il y a les gens, les francophones, partout, qui nous écoutent. En composant le 08, 92, 23, 95, 20, c'est votre tour, et c'est toujours votre tour, mes chers amis, vous avez la parole. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. 08, 08, 1, 2, 2, 1, d'abord mais on va voir vous êtes allez-y moi je n'ai pas arrêté trop longtemps c'est oui oui allez y d'accord oui c'était pour dire que par rapport aux différentes élections bon il y avait les élections présidentielles qui seront passés et là donc on passe aux élections législatives et il y a une sorte de alors que les législatives au niveau parce que ça va être les personnes qui vont voter des lois donc les différentes personnes qui seront au pouvoir qui auront les postes c'est eux qui décideront de certaines lois donc de gens de gauche ou de droite il y a une sensation de enfin c'est que je ressens que qu'il y ait une moins grande portée de d'importance de donner une importance par rapport c'est à dire que c'est vrai que les présidentielles c'est le personnage sublimatoire enfin qui est mais au niveau des législatives c'est différentes personnes c'est très très étalé et ça donne moins de sensations d'une politique enfin de il y a une sorte d'absence de conception enfin de de voir l'importance enfin de de voir l'utilité bon ce sont les lois tout ça mais c'est moins ressenti que délire un président quoi donc il y a quelque chose qui est un peu enfin il y a quelque chose qui 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 est une incohérence c'est une incohérence c'est une incohérence puisque si les lois sont plus importantes que les personnages on devrait pourtant être plus alors je sais pas si c'est le phénomène médiatique et les médias en parlent mais bon il faudrait qu'au niveau des de la télé il y ait des il n'y a pas de de concertation enfin de confrontation de personnages puisque c'est très étalé c'est ce que je voulais dire quoi voilà c'est ce que je voulais dire qu'est ce que tu penses bah j'ai tellement par rapport aux Farid allo Farid 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 oui bah je vous laisse je vous écoute aller à l'antenne Farid il est parti alors ah il est parti j'ai eu Michael 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 aussi je crois qu'il est parti c'est pas grave vous faites bien de partir le revenu quand quelqu'un voilà pour ne pas faire attendre vous pouvez partir le revenu mais Bachir oui puisque Farid et Michael ou Michael tous les deux sont partis et qu'est ce que tu en penses et tu penses que Macron il va avoir la majorité dans le parlement ou non bah ça justement je ne sais pas parce que comme il y a une grande inconnue vis-à-vis des personnages enfin des choix qui peut faire c'est vrai qu'on est pas je ne suis pas trop entré dans les différents stratégies politiques de tous les personnages donc je pense on a une vision très globale du gouvernement précédent et des présidents de gauche et des président de Sarkozy mais tous les autres personnages qui vont être mis sur scène après je ne sais pas comment ça va se passer quoi c'est à quoi c'est au niveau des députés donc les sénateurs l'assemblée générale est-ce que tu penses est-ce que tu penses que gauche droite traditionnelle c'est fini c'est-à-dire il aurait une droite en extrême face à Macron ou tu penses que gauche droite traditionnelle aussi après législative il peut continuer être décisif dans le pays oui oui je pense que il au niveau des c'est-à-dire que la pensée gauche droite au niveau des partis mais au niveau mentaliste il y a quand même certains qui sont restés dans les approches plus d'apporter un règlement sur plus la 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 finance et puis d'autres qui sont toujours sur le social les relations relationnelles donc c'est ce qui fait la gauche c'est le relationnel et la droite c'est le c'est l'économie donc ça ça changera pas quoi donc après la capacité de de rassembler il rassemblera plus la partie économique finance de Macron donc ça donnera pas la majorité si la partie sociale est négligée quoi il y a quand même un groupe un fort pourcentage notamment chez les mélenchonistes et autres personnes qui sont dans la partie sociale relationnelle qu'est-ce que t'en penses Farid parce qu'on vient d'attraper Farid et Bachir Farid bonsoir bonsoir écoute Bachir et David je crois que Macron ne faut pas lui faire confiance je vous quitte merci Bachir si tu veux partir merci